C'est un peu de justice sociale. Quoi pour avoir moins de justice sociale ? Et bon après, c'est pour là aussi c'est un l'heure. Là où il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de justice sociale. Merci pour cette invitation, d'abord. Pour moi c'est une émotion un peu particulière, parce que j'étais sur ce campus, et j'étais en train d'organiser la grève et les manifestations, il y a 7 ans de ça, ici, sur cette même place, dans les amphiques qui sont là-bas. Et donc ça me touche particulièrement de pouvoir revenir ici, et de vous, cette fois-ci, pour vous donner un coup de main pour construire cette mobilisation. Alors pourquoi construire cette mobilisation ? Vous avez vu les ordonnances sur la loi dite travail XXL, comme on l'a nommée. L'argument central de ceux qui sont en face de nous, c'est on fait ça pour créer de l'emploi. L'objectif c'est de créer de l'emploi. Ça c'est ce qu'il nous affiche. Or, je vais vous montrer en quoi, finalement, c'est plutôt de la destruction d'emplois et de l'instabilité qu'on va créer avec cette réforme. Déjà, le plafonnement des indemnités pour licenciements abusifs ou discriminatoires. Vous avez vu qu'il prévoyait de mettre un barème en place qui fait que demain, un patron qui fait un licenciement abusif, c'est-à-dire un patron voyou qui fait un licenciement auquel il n'avait pas le droit de procéder, il pourra prévoir combien ça va lui coûter exactement, à l'euro près. Et dans bien des cas, on voit ô combien ça ne coûte pas si cher que ça de licencier quelqu'un et d'organiser comme ça une pression sur les salariés et sur le travail. D'avoir des salariés Kleenex, jetables, échangeables du jour au lendemain. Par exemple, pour quelqu'un qui a deux ans d'ancienneté, avant, c'était six mois de salaire, quand il y avait un licenciement abusif, quand il allait contester au prud'homme. Avec les ordonnances, ce sera trois mois. Donc ça, c'est du concret, quoi. C'est de l'argent en moins. Vous avez peut-être vu le reportage de Cache Investigation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le voir. Il est encore en replay sur ce qui se passe à Lidl et chez Free. Et il vous montre comment le licenciement abusif, il est structurellement organisé. Déjà maintenant, sans les ordonnances. Donc demain, pour tous ces grands groupes qui pratiquent déjà le licenciement abusif, qui vous expliquent déjà quand vous êtes salarié, ben c'est pas grave, vous n'avez qu'à aller au prud'homme. Et quand vous irez au prud'homme, vous attendez trois ans pour avoir gain de cause, pour avoir, avant, six mois de salaire. Maintenant, ce sera pour avoir trois mois de salaire. Voilà les mesures proposées par ce gouvernement. Alors, je ne vois pas, je ne sais pas si vous, vous y voyez plus clair, mais je ne vois pas très bien en quoi ça, ça va créer de l'emploi. Je vois très bien en quoi ça, ça va coûter moins cher pour l'entrepreneur voyou, mais je ne vois pas en quoi ça va créer de l'emploi. Ensuite, sur les procédures de licenciement simplifiées. Avant 2008, vous pouviez contester votre licenciement à peu près n'importe quand. C'est-à-dire que vous vous êtes fait licencier il y a dix ans, vous vous rendez compte dix ans après qu'en fait c'était illégal, vous pouviez agir en justice devant les prud'hommes. À partir de 2008, ce délai a été réduit à deux ans. Donc si vous avez attendu deux ans et un mois, vous ne pouvez pas contester votre licenciement. Et avec les ordonnances, c'est un an. Un an. Et on sait dans bien des cas que ce n'est pas évident d'aller au prud'hommes et de contester le licenciement de son patron. Pas un truc où on se dit spontanément, tiens, et si je l'attaquais au tribunal ? La plupart des gens vivent leur salariat de manière tranquille, et quand ils se font virer, ils l'ont plutôt mal et ils n'ont pas forcément envie d'aller en justice. Et souvent, il y en a quelques-uns qui, des syndicalistes, heureusement, vont aller contester des licenciements devant les tribunaux. Et vont gagner. Et d'autres vont se dire, derrière, tiens, s'il lui a gagné, moi aussi je pourrais peut-être faire un procès au patron et récupérer des indemnités parce que c'est dégueulasse. Moi aussi, j'étais viré dans les mêmes conditions. Et comme on voit que pour les tribunaux des prud'hommes, les délais dépassent largement un an dans les jugements, vous vous retrouvez à vous dire, celui qui a contesté dès le départ, tant mieux, et tous les autres, tant pis. Vous pourrez continuer d'aller chercher du boulot au Pôle emploi. Pareil sur les motifs de licenciement. Ils veulent que ce soit plus souple dans les motifs de licenciement. La possibilité aussi de licencier quand l'entreprise est cédée, même s'il n'y a pas de difficultés économiques. Ça, on a soupli. On a aussi les plans de départ volontaires pour éviter les plans sociaux. On peut maintenant faire des départs collectifs. En disant, oui, mais si vous négociez, si vous négociez avec moi collectivement, pour tous partir, de manière volontaire, je pourrais vous filer là, tout de suite, 1 000, 2 000, 3 000 euros, enfin quelques mois de salaire. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aller au prud'homme, mais vous pouvez aller vous gratter pendant 2 ans, 3 ans, avant d'avoir la couleur de quelque chose. Voilà comment ça se passe, le rapport de force dans l'entreprise, quand ça se passe mal, notamment avec les patrons voyous. Et cette loi, elle va faciliter tout ça. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais quand on facilite le licenciement, en général, ça fait qu'il y a plus de gens licenciés, pas plus de gens recrutés. Ça me paraît plutôt être une évidence. Et pourtant, c'est avec ces arguments-là qu'ils viennent vous voir, en disant, notre loi, ça va créer de l'emploi. Parce que c'est la flexibilité, parce que vous comprenez, quand l'employeur, il a plus de facilité pour licencier, il... non, il n'embauche pas, il licencie, évidemment. C'est ça, la réalité de cette loi. Nous, on propose qu'il y ait une séparation stricte du MEDEF et de l'État. Parce que ça commence à bien faire de décliner, mot pour mot, le programme du MEDEF dans cette loi. D'ailleurs, tous les syndicats, aujourd'hui, sont opposés à cette loi travail. Et tant mieux, il n'y a plus qu'un seul syndicat patronal pour le défendre, c'est le MEDEF. Voilà. Alors, les députés d'En Marche, certains, on leur disait dans l'hémicycle, mais vous savez que vous êtes en train d'appliquer le programme du MEDEF. Ils disaient, ah non, mais pourquoi vous dites ça ? Vous êtes tout le temps dans la caricature, la France insoumise. Et en réalité, je leur demandais, mais est-ce que vous êtes déjà allé voir ce que propose le MEDEF ? Une question un peu bête, hein. Et la plupart du temps, même dans la quasi-totalité des cas, ces députés m'ont répondu, ben non, pourquoi ? Bon, écoute, va voir sur le site internet du MEDEF, il y a leur plateforme revendicative, et tu verras que dans votre loi travail, il y a tout, exactement tout, ce que propose le MEDEF. On est dans cet univers avec les ordonnances, où ils les font voter en cadence. Eux-mêmes ne savent pas très bien ce qu'ils défendent. Vous avez des articles dans la presse, de députés d'En Marche, qui sont interrogés sur des cas concrets précis dans la loi, et combien il y aura de mois d'indemnités avec le nouveau barème, etc. Ils n'en savent rien du tout. Ils ne savent pas ce qu'ils ont voté. Et c'est même Mme Pénicaud, la ministre, qui est partie avec son 1,3 million en 2013, qui, devant Élise Lucet, ne savait plus exactement, dans le cas de figure, combien il y avait de mois d'indemnités pour un licenciement abusif. Là, c'était un licencié abusif de chez Free, dans l'exemple de Cache Investigation. Bon, ça, c'est pour les licenciements. Mais pour l'instant, vous, vous n'avez pas encore de boulot, puisque vous êtes à la fac. En quoi ça vous concerne plus directement les aspects suivants de cette loi ? Les aspects suivants de la loi, c'est les CDD. Vous savez que les CDD, aujourd'hui, c'était 2 CDD max garantis dans la loi, et après, on était obligé de soit vous prendre en CDI, soit vous retourniez à la case départ dans une autre entreprise, etc. Eh bien là, c'est remis à la branche, et l'accord de branche pourra mettre un nombre de renouvellements de CDD et une durée de CDD illimité. Autant que vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire que demain, toutes les branches feront CDD illimité, mais c'est possible dans la loi. Et on sait qu'il y a des branches, quand même, où le rapport de force, il est plutôt en défaveur des salariés, et où ce genre de mesures peut être mises en oeuvre assez rapidement. Alors, le deuxième aspect, c'est le CDI de chantier. Ça, c'est l'invention du siècle. Le CDD renouvelable autant de fois qu'on veut pour une durée max de 5 ans et plus de délai de carence. Ça, c'est la première partie. Le CDI de chantier, c'est la deuxième partie. Et tout ça, en gros, c'est le CPE de l'époque, avec un autre nom, mais qui ne concernera pas que les jeunes. C'est là où ils sont forts. Ils se sont dit, à l'époque, oui, le CPE, ça concernait les jeunes, donc ils se sont mobilisés, les jeunes. Et tiens, si on faisait un CPE pour tout le monde. Donc j'espère que tout le monde se mobilisera, et pas que les jeunes. Mais ce CDI de chantier, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est un CDI qui est proposé dans le bâtiment, en disant, voilà, je vous embauche pour un chantier, je vous embauche pour un chantier, mais comme le chantier, je ne sais pas combien de temps il va durer exactement, parce que s'il fait trop chaud, s'il pleut, s'il manque des matériaux, il peut y avoir des aléas sur un chantier. Ça arrive même souvent qu'il y ait des aléas. Donc on ne sait pas exactement la date de fin. Donc je ne vais pas vous embaucher en CDD, avec une date de fin précise, je vais vous embaucher en CDI, puisque la durée du chantier, elle est par définition indéterminée. Vous comprenez le indéterminé dans le cadre du chantier. Mais ce CDI de chantier fait qu'une fois que le chantier est terminé, votre CDI est terminé. Et à la différence du CDD, il n'y a pas de prime de précarité, ou je ne sais pas quoi, puisque c'est un CDI. Donc vous aurez demain un truc qui s'appelle CDI, où on vous dira, ah tu as de la chance, tu as réussi à avoir un CDI. Et il faudra tout de suite préciser, ouais mais c'est un CDI de chantier, tu comprends, si le chantier est terminé, c'est terminé. Et c'est le patron qui décide que c'est terminé. Donc je vois mal demain un patron, proposer des CDI normaux, quand il pourrait découper l'activité dans son entreprise, et proposer plein de morceaux de CDI de chantier. Et en disant, ouais si tu bosses bien, je te reprends pour le prochain chantier. Et voilà comment on introduit, on poursuit cette logique d'emprise sur les salariés. Ce CDI de chantier, c'est vraiment, pour moi, c'est le cheval de troie de cette loi qui permet la précarité de demain sur le monde du travail. Et au départ, le CDI de chantier, dans ce qu'on a voté pour les ordonnances, Fabien, tu te souviens, il s'est dit, donc pour être étendu à certaines branches, alors ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils allaient faire sur certaines branches, pour eux, c'est en fait, c'est toutes les branches. Donc demain, le CDI de chantier, ce n'est pas que dans le bâtiment, c'est pour tout, tout, absolument tout, les métiers possibles, imaginables, on pourra vous découper ça en CDI de chantier. Moi, demain, je suis patron, je ne vous propose pas un CDD. Un CDD, il y a une prime de précarité, il y a des conditions, etc. En plus, dans mes stats, c'est pas bon, j'ai des précaires dans ma boîte, et je vais vous proposer un CDI de chantier. Ce sera pareil. Dans le monde réel, dans le concret, vous pourrez le même boulot, mais à la fin, vous n'aurez pas la prime de précarité. Et je pourrai aussi vous verrer quand je veux. Pareil. Voilà le monde qui nous prépare. Alors, bon, clairement, pour moi, ça, ça, c'est, c'est des mesures qui visent à, à foutre le bordel. Je reprends les mots du président de la République, vous l'avez sans doute entendu, qui méprisait les salariés qui sont en lutte, en disant qu'ils veulent foutre le bordel. Bon, honnêtement, ce qui fout le bordel, c'est plutôt des mesures comme celle-là, parce que ça, ça fout le bordel concrètement dans votre vie. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites le mois prochain. Vous ne savez pas si vous aurez encore une paye. Et avec ça, ils vous ont prévu le bail, le bail précaire, qui fait que, alors, pour être sympa, on peut vous filer un logement, si vous trouvez un boulot. Par contre, la durée du bail, elle est liée à la durée de votre contrat de travail. Alors, vous couplez ça avec le CDI de chantier, c'est génial. Demain, le chantier, il se termine parce que votre patron a dit que c'est terminé. Vous n'avez plus de boulot, et plus de logement. C'est ça, le monde qu'on veut pour demain ? Sérieusement ? Alors, ah bon, je ne vous parle pas de les primes, 13ème mois, que tout ça est remis, au niveau de la branche, donc on va pouvoir taper aussi dans les salaires, quoi qu'ils en disent, la fusion des comités d'entreprise, HST, etc., etc., etc. Des raisons de se mobiliser sur cette loi, il y en a des tonnes. Mais la philosophie générale de cette loi, c'est « en marche ou crève ». C'est ça. C'est ça, leur loi. C'est de dire « demain, vous serez des salariés corvéables à Merci ». Et si vous n'êtes pas content, eh bien, c'est pareil, débrouillez-vous. D'ailleurs, vous êtes des fainéants, des cyniques, des extrémistes. On vous connaît, on vous a déjà vus. Donc, ce qu'il faut leur dire, c'est que les fainéants, les cyniques, les extrémistes, on sait où ils sont. Ils sont au MEDEF et au 440, et nulle part ailleurs. Pour terminer, juste pour vous, parce que je pense que beaucoup d'entre vous touchez des APL. Vous avez vu qu'ils ont taxé 5 euros sur les APL, comme ça, du jour au lendemain. Alors ça, c'est merveilleux. Et ils ont proposé que pour les APL, les propriétaires, d'eux-mêmes, baissent de 5 euros. Parce qu'ils sont sympas, les propriétaires. Ils écoutent Emmanuel Macron et le gouvernement. D'ailleurs, ils ont probablement voté pour lui. Et spontanément, parce qu'il l'a demandé, ils vont baisser leur loyer de 5 euros. Je pense que vous avez sans doute des exemples nombreux, divers et variés, de loyers qui ont actuellement baissé de 5 euros. J'imagine qu'on pourra en discuter tout de suite après. Évidemment, bien sûr que non. Mais, moi, il y a des logements dans lesquels l'État est propriétaire. Ça s'appelle le CRUS. Vous connaissez le CRUS, il y en a là-bas, c'est pour manger, mais aussi pour dormir. Donc, je pense que le CRUS va baisser de 5 euros ses loyers. Assez rapidement, puisque le président l'a demandé. Je vous invite à aller voir vos gestionnaires de CRUS, le directeur du CRUS, et à lui demander quand est-ce que les loyers seront baissés de 5 euros, comme l'a dit M. le Président de la République. C'est ça. Je rêve, tu penses que je rêve, Fabien ? Moi, je pense qu'il faut le demander, surtout qu'il prévoit de baisser de 50 à 60 euros l'APL, le coup d'après, dans le projet de loi de finances. Donc, ils vont baisser le loyer de 50 à 60 euros. Bien sûr que non. Vous savez que non. Le CRUS, demain, il fait ça, il met la clé sous la porte. La situation financière du CRUS est déjà exsangue. Les logements sont déjà, pour au moins 3 000 d'entre eux, à rénover. Pour au moins 1 500 d'entre eux, ils sont insalubres. Et il y a certains de vos collègues étudiants qui dorment dans ces chambres-là, aujourd'hui. Et alors quoi ? L'urgence, c'est de faire une loi travail pour le CDI de chantier, le machin, le truc, le je sais pas quoi ? C'est de vous prendre 5 euros à tous ? Ou est-ce que l'urgence, c'est pas de trouver quelques millions d'euros pour rénover ces CITU et en construire d'autres ? Ah non, pardon, excusez-moi. L'urgence, c'est de donner 3 milliards d'euros aux riches. J'avais oublié. J'avais oublié la réforme de l'ISF. Vous voyez le cynisme dans lequel on se trouve, la violence dans laquelle ils sont. Et donc, face à ça, face à cette hausse de la CSG aussi. Alors là, c'est de Rugy. De Rugy, ils viennent découvrir, ils viennent plusieurs découvrir que les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, comme ils payent pas de taxes d'habitation, bah la CSG, bim, ils vont prendre 1,7 point en moins, quoi. Ça sera pas compensé par la suppression de la taxe d'habitation puisqu'ils ont pas de taxes d'habitation. Alors sur le même modèle que la baisse des loyers, vous avez de Rugy qui arrivent comme ça. Non mais moi, je pense que les EHPAD je fais pas bien ça va d'origine. Moi je pense qu'avec les EHPAD, c'est mieux ? Je pense qu'avec les EHPAD, il faudrait qu'ils baissent d'eux-mêmes de 1,7% leurs tarifs. Mais c'est ridicule ! Les EHPAD aussi, ils sont dans la même situation que le Crous, les budgets ils tiennent déjà pas debout, ils arrivent déjà pas à embaucher. On se moque de nous, on se moque de vous. Et alors face à ça, il n'y a qu'une seule réponse possible, la mobilisation. Il faut se mobiliser. Et nous, on compte sur vous, les étudiants, les lycéennes, les jeunes, parce que c'est ça qu'il faut faire demain, c'est être dans la rue. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada